J'ai vécu toute une partie de ma petite enfance dans ce quartier, avec des séjours aussi en Algérie, qui était à cette époque département français. L'Algérie a été colonisée quand même 135 ans, on n'était pas algérien, on était français. Jusqu'à la date de l'indépendance en 1962, nous étions français. Mais sur les papiers d'identité, on avait la même carte d'identité que les français, mais était rajoutée la mention musulman, français, musulman. Mon père est arrivé à l'âge de 14 ans en France. Donc il a fait différents boulots. Il a travaillé au chemin de fer, posé les rails, enfin dans le bâtiment, un petit peu de tout. Et puis il a rencontré maman qui, elle, faisait des ménages. C'est comme ça qu'ils se sont connus dans ce quartier. Et donc maman était française. Et moi, je suis donc issue d'un mariage mixte. Donc il est arrivé pour travailler. Et il est arrivé directement à la Goutte d'Or. Pourquoi la Goutte d'Or ? Parce que la Goutte d'Or, à cette époque-là, il y avait énormément de cafés et de garnis. Ce qu'on appelait hôtels, mais c'était plutôt des garnis. Où les personnes dormaient à 4-5 dans la même chambre. Il y en avait qui travaillaient la nuit. Donc ça faisait un petit peu déroulement. Et c'est comme ça que les gens se débrouillaient. Il y avait une grande solidarité. Et en fonction aussi des différentes régions dont on venait, on allait plutôt vers tel café. Parce que là, on savait qu'on allait retrouver les gens de sa région, qu'on allait être accueillis. Et que les choses se passeraient bien. Donc sur le quartier, ça se passait comme ça, à peu près dans tous les cafés et les garnis qui existaient à cette époque-là. Puis ensuite, au bout d'un certain temps, mon père a appris très vite le français. C'était quelqu'un qui était très intelligent. Donc il avait quand même du mal à... Il n'était pas très lettré, mais il arrivait. Il arrivait quand même. Il a pris des cours du soir. Il arrivait à lire le journal. Mais pas l'écriture cursive. Ça, c'était trop difficile pour lui de lire un courrier écrit à la main. Ça, c'était difficile. Par contre, les journaux, il arrivait à déchiffrer, à se débrouiller. Donc quand il écrivait quelque chose, c'était plus de la phonétique. Mais on arrivait quand même à comprendre ce qu'il écrivait. Et puis à partir de là, il a essayé d'aider lui aussi ses compatriotes. Et à cette époque, on ne faisait pas confiance au système des banques. C'était un petit peu le système tontine, comme ça se fait maintenant chez les Africains. Donc l'argent était mis dans une caisse. Et c'est comme ça que mon père a pu acheter son commerce. Donc c'est les compatriotes qui l'ont aidé pour acheter le commerce. Et lui, ensuite, a fait la même chose pour d'autres. Il y avait un roulement comme ça. On s'organisait comme ça. Il n'y avait pas de prêt. On ne prêtait pas. D'abord, on ne prêtait pas aux Algériens, surtout pendant cette période-là. Les Algériens, ils étaient faits pour faire les travaux durs. Pas pour être patron. Il y avait énormément de solidarité. Les jours où les ouvriers ne travaillaient pas, il y avait quand même un peu de nostalgie du pays. Donc on écoutait beaucoup de musique du pays et beaucoup de chants sur l'immigration, la dureté de l'immigration pour ces hommes. Et moi, j'étais petite fille à cette époque-là. Je ne sais pas, on devait avoir 8 ans, 9 ans. Mais j'ai bien en mémoire ce bonheur de se retrouver entre eux. Cette chaleur, parce que ça leur rappelait le pays, ça leur rappelait plein de choses. Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la nostalgie du pays. En plus, il faut aussi le remettre dans le contexte de la Goutte d'Or, qui était un territoire où M. Papon faisait régner la terreur. Donc les rafles, les contrôles aux faciès. Il y avait aussi la police dans la rue, il y avait les harkis. Ça, c'était le quotidien de la Goutte d'Or. On partait à l'école avec son cartable. On voyait bien, on se demandait pourquoi ils sont là. Et puis, en 1954, le racisme montait aussi, parce que c'est vrai que dans notre environnement, il y avait beaucoup de familles dont les garçons avaient été appelés. Il y en a qui ne sont pas revenus. Donc tout ça, ça a engendré aussi une certaine aigreur, un certain racisme vis-à-vis des Algériens qui étaient ici. Au café de mon père, moi, je voyais certaines choses. Je me rendais compte de certaines choses. Quand il y a des rafles qui arrivent, qu'on ramasse les gens, qu'on les maltraite, qu'on les insulte, alors que les gens sont attablés tranquillement, et puis on les insulte, ou qu'on leur prend leur assiette et qu'on leur verse sur la tête, ou qu'on leur demande leur papier, qu'ils tendent leur carte d'identité. Et puis qu'on la déchire, la carte d'identité, en leur foutant comme ça dans la figure, vous vous posez des questions quand même. Ça, c'était du quotidien. Et à l'école, je ressentais moi aussi beaucoup ce racisme, parce qu'à travers l'enfant que moi j'étais, je ne saisissais pas tout à cette époque-là. Je n'avais pas tout compris. J'entendais l'effet de la gare à la maîtresse. C'est quoi, madame, l'effet de la gare ? C'est quoi la récréation ? Moi, j'étais toujours en train de me battre, parce qu'on m'appelait, on me traitait de sale arabe, de sale bouignoule, de raton, rentre-chez-toi, ça veut dire... Donc comme je n'avais pas les mots pour me défendre, je me battais. Donc la violence allongeant de la violence. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai fait du chemin depuis, il me reste encore une chose, c'est que vous ne m'enverrez jamais au tableau noir. Jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai été trop humiliée au tableau. Près de 350 000 travailleurs algériens sont présents en France à la fin de la guerre d'Algérie. La plupart sont ouvriers, vivent pour certains dans des bidonvilles, pas encore dans des banlieues. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, décide à l'encontre de cette population de Français musulmans un couvre-feu avec interdiction de circuler librement après 19h. Donc ils avaient mis ça aussi parce qu'ils savaient très bien que l'organisation se retrouvait après le travail. Donc c'était aussi une manière d'empêcher les gens de se rassembler, de se retrouver et de continuer et de mener la lutte. Et donc, à peu près deux ans avant l'indépendance, les violences se sont intensifiées. Et ça, ça a été une période très dure parce que tout le monde avait peur. Il y avait aussi énormément de dénonciations. Il était fréquent, par exemple, qu'arrive quelqu'un avec la police, cagoulé et qui arrivait vers une personne en disant... en montrant du doigt. Ça suffisait. Et la personne était emmenée. C'était des gens qui donnaient les hôtes, complètement anonymes, enfin, des traites. Et ça, on ne les revoyait pas. La Fédération de France du FLN décide une manifestation de protestation pacifique le 17 octobre 1961. La répression, cette nuit-là, sera terrible. Des Algériens sont jetés dans la Seine, d'autres sont retrouvés pendus dans le bois de Vincennes. Bilan officiel de mort, le FLN, lui, avance le chiffre de 2 à 300 tués. Plus de 11 000 Algériens sont arrêtés. C'est vrai que j'ai des rancœurs, j'ai certaines rancœurs que j'aurais toujours. Jusqu'à ma mort, je les aurais parce que je les ai vécues, ces injustices, aussi bien sur ma petite enfance que sur ce que j'ai pu voir sur les événements d'Algérie. Les gens matraquaient. Aux 28 gouttes d'or, là, il y avait le poste de Harky, des gens qui ont descendu à la cave, qui ne sont jamais remontés. Ils les torturaient. Ils essayaient de leur faire avouer je ne sais pas quoi. On ne les revoyait pas. Après, peut-être qu'ils les remontaient, je n'en sais rien. Moi, dans la nuit, ils les balancés dans la scène. C'est possible. C'est des images qui vous restent, ça. Ce n'est pas des choses normales. Ça reste. Moi, je me souviens, j'avais un cousin qui nous apprenait les chants patriotiques algériens, qui nous apprenait l'hymne national algérien, parce qu'on savait bien qu'on allait l'avoir, l'indépendance. On savait bien qu'il fallait être prêt. Donc, on apprenait. On apprenait les chansons patriotiques. On apprenait l'hymne algérien. On apprenait, on faisait aussi des drapeaux dans les caves, dans la cave au 22, avec une vieille machine à coudes à pédales, avec d'autres personnes, des femmes, des jeunes. On découpait, on faisait des drapeaux. On avait fait plein, plein, plein. On savait bien que ça allait arriver. Ce sont désormais les Algériens qui prennent possession de la rue, drapeaux en tête. Ils envahissent les espaces de la ville qui leur étaient interdits. Les dernières semaines, tout bascule dans la folie, dans l'Algérie aveugle, tourmentée, dans des couleurs de soleil et de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, le drapeau, il a une signification très importante, parce que combien il y a eu de morts pour que ce drapeau sorte et qu'il soit reconnu. Je ne dis pas qu'il faut s'enfermer dedans, mais je dis qu'il faut le respecter et ne pas le manipuler n'importe comment. Moi, quand je vois ça, ça me fait mal, parce que pour moi, ça fait référence à toute cette période de la guerre d'indépendance. Et c'est vrai que quand on a eu l'indépendance, avec ma famille, le premier geste qu'on a eu, c'est d'aller porter le drapeau algérien sur la tombe d'un oncle, donc un frère de mon père, qui a été tué pendant cette période-là. Il a été enterré à Thiers, sur le carré musulman, puis par la suite, il a été emmené par le gouvernement algérien à Alger comme martyr. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui était très respecté dans son village. Il a vécu jusqu'à 100 ans. Il n'a jamais bougé de son Algérie natale et de son coin natal. Et il n'était pas du tout d'accord pour que ses enfants viennent en France. Parce que lui disait que si les enfants partaient en France, ils perdraient leurs racines, ils perdraient énormément de choses. et il était contre ça. Il voulait que ses enfants restent en Algérie. Et moi, les souvenirs que j'ai de mon grand-père, ce n'est que de la tendresse. Et j'aimais beaucoup l'entendre parler parce que c'était quelqu'un de très ouvert, mais qui est en même temps très fier. Et pour moi, c'est important. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire que je suis française. Non, je suis les deux. Je suis franco-algérienne. J'ai besoin des deux. C'est ce qui m'a construit. C'est ma force. Et c'est comme ça que je mourrais. Et moi, j'ai inversé la vapeur. J'en ai fait une force de ces deux cultures. Et j'ai besoin des deux. Sinon, on m'ampute. C'est comme un arbre. Moi, mes racines, c'est ça. Moi, je n'ai rien choisi. Je n'ai rien choisi. Ma vie, elle est comme ça. Je n'ai pas choisi mon père. Je n'ai pas choisi ma mère. Comme je n'ai pas choisi. C'est comme ça. Et j'ai besoin des deux. Et je suis fière des deux. Et je suis fière de ce que je suis. Je me suis mariée après l'indépendance. Le 30 mars 1963, à la mairie du 18e, où mes parents eux-mêmes s'étaient mariés. Et j'ai rencontré mon mari, qui habitait à cette époque-là, porte de Cliancourt, dans sa famille. Parce que lui, il est arrivé en France avec sa famille en 1947. Et sa famille, on était très proches, parce qu'on était de la même région, donc d'Algérie, où mon père est né. et puis on avait le même nom de famille. Donc ça, ça nous a aussi beaucoup fait rire et rapprocher. Surtout les gens, parce que les gens, souvent, par la suite, quand on s'est mariés, et que je montrais mes papiers, on me disait, quand on me faisait remplir un formulaire et qu'on me disait, marquez votre nom de jeune fille et votre nom d'épouse, souvent, j'avais le droit. « Ah, mais vous comprenez bien le français, vous savez bien lire ? » Donc, c'était des petites choses comme ça. Puis après, il est parti, enfin, il est parti, oui, il est parti, lui, en Normandie, chez des amis à lui, parce qu'il ne voulait pas partir au service militaire. Il ne voulait pas aller se battre contre ses frères. Donc, il a été appelé, il est... Puis, bon, ben, un jour, ben, ça l'a rattrapé, donc, deux gendarmes sont venus le chercher et puis, ils l'ont emmené, donc, pour faire son service militaire. Parce qu'à cette époque-là, on obligeait des Algériens de souche à aller se battre en Algérie contre leurs propres frères. ce qui est différent des gens qui avaient fait le choix de se battre pour la France. C'est ce qu'on appelait les Harkis. Et il est rentré donc juste au moment du putsch d'Alger et toute sa famille était là. Donc, il est venu aussi retrouver sa famille et puis souffler un peu. Voilà. Et puis, ben, après, j'ai eu mes enfants. J'ai donc deux filles, une qui est née en 1963 et une, la seconde, qui est née en 1966. Donc, comment je vais faire ? J'ai fait plein de petits boulots parce que je ne voulais surtout pas que mes enfants traînent dehors. donc, j'adaptais mes horaires. J'ai fait des boulots, des boulots dans les self-services. J'ai été aide-ménagère, j'ai été aide-soignante et puis, j'ai rencontré une personne sur mon lieu de travail quand j'étais aide-ménagère et cette infirmière habitait donc sur le quartier de la Goutte d'Or et c'était aussi quelqu'un de très militant que je fréquente toujours qui m'a dit « Tu sais, tu corresponds vraiment au profil que cherche Simone. » Elle me dit « Tu corresponds vraiment à ce profil d'arriver à harmoniser les deux cultures. » Et nous, on a besoin de ça. On a trouvé des personnes mais qui étaient trop… Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire mais enfin, c'est comme ça que je vais le dire moi. Qui étaient trop diplômées. Donc, trop dans l'intellectuel et pas suffisamment sur le terrain. Moi, je n'ai qu'un certificat d'études, c'est tout. Moi, on m'avait tellement dévalorisée que je ne savais pas si j'allais… je me faisais des idées sur ce que c'était ce travail. Je me disais peut-être qu'ils étaient finalement des fausses idées mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Et je me suis dit « Je vais essayer mais je ne sais pas si je vais y arriver. » Et je me suis lancée. J'avais envie mais en même temps, j'avais peur. Mais cette envie, je me suis dit de toute façon, qu'est-ce que je risque ? Je ne risque rien. J'ai tout à gagner. Donc, où ça marche et je le fais et je me forme et j'aide où ça ne marche pas, eh bien, au moins, je saurais où j'en suis. Et justement, le fait d'avoir apporté comme ça des éclairages importants pour pouvoir aider ces populations moi, m'a donné de plus en plus confiance en moi. Et moi, je suis quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un de très concret. J'ai besoin d'aller sur le terrain, de voir, de parler, de dire les choses, de sentir les choses. Mais en même temps, je sentais qu'il me manquait toute une partie, toute la partie théorique. parce que moi, j'ai commencé avec les femmes. J'ai commencé avec des femmes, pourquoi ? Parce que la structure dans laquelle je suis rentrée pour commencer à me former et à faire ce travail, ce n'était que des femmes. et elles arrivaient, pas l'heure. Puis elles restaient un moment, puis elles partaient. Mais où tu vas ? Ah ben moi, j'ai des courses à faire, j'ai des amis qui vont venir. Ce n'était pas structuré. Tout ça, il a fallu leur faire comprendre et leur apprendre que si on voulait apprendre, il fallait une organisation, il fallait un cadre et qu'il fallait aussi de la motivation. Et quand les dames venaient s'inscrire, par exemple, moi, quand j'ai démarré dans cette petite structure, je m'adresse à une population qui n'a pas eu la chance d'être scolarisée dans son propre pays. Donc, qui sont complètement analphabètes. Donc, même apprendre à tenir un crayon, à former des lettres, c'est une difficulté. Il y a tout un apprentissage. Et apprendre, à apprendre, ça s'apprend. Si quelqu'un vous dit, je ne sais pas moi, j'ai faim, je ne vais pas lui dire tu reviendras demain à la permanence sociale. Je vais d'abord lui dire tiens, viens, on va aller, tiens, je t'offre un café ou on va manger. Tiens, on va boire un café toutes les deux. Tiens, je mets des gâteaux sur la table. On mange toutes les deux. Et après, on commence à discuter. Je ne veux pas non plus lui dire tiens, tu as un café, tu as des gâteaux, mange. Non, je fais avec elle. Je suis avec elle. Mais j'avais aussi cette peur de reprendre des études parce que je me disais mais je ne vais jamais être capable de reprendre des études. J'ai repris des études à 50 ans. Donc je me disais mais je ne vais pas y arriver. Comment je vais faire ? Mais en même temps, des stagiaires, j'en ai eu. Je peux vous dire que j'en ai eu des stagiaires AS, première, deuxième, troisième année et des conseillères en économie sociale et familiale. Donc moi, après, je me suis dit mais si on me confie des stagiaires comme ça, c'est bien que j'ai quelque chose à leur apporter. mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en même temps, en fréquentant et en travaillant avec ces jeunes femmes, moi, je me rendais compte que moi, il me manquait des choses aussi au niveau théorique. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc cette formation en trois ans à l'âge de 50 ans. Alors c'est vrai que si on m'avait dit au début tout le contenu, je crois que j'aurais baissé les bras parce que j'aurais eu un peu peur. Et puis les choses se sont faites naturellement. J'ai commencé par une monographie et puis après, tout doucement, les cours et puis j'ai réussi donc ce diplôme ce qui m'a donné une reconnaissance avec le diplôme. et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir parce que cette reconnaissance et en plus mes idées, je pouvais moi-même les mettre en œuvre sans toujours avoir besoin de demander de l'aide par rapport à ce qui me manquait. et ça j'en suis très heureuse et c'est vrai qu'on apprend à tout âge et il faut apprendre. C'est important. Trois petites notes de musique qui vous font la nique qui font des souvenirs Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peine qui ne veulent pas mourir par rapport à ce qu'il faut Sous-titrage ST' 501